Les théories S'il y a bien une chose de très présente dans le domaine de la culture populaire ces dernières années, c'est bien les théories. Que vous soyez fan du MCU, de One Piece ou de toute autre œuvre culturelle un minimum populaire, vous avez sûrement déjà vu un contenu de type théorie. Il vous suffit de faire une simple recherche sur le net avec le nom de votre licence préférée accompagnée du mot théorie et vous constaterez l'omniprésence du sujet, mais également son succès. Les vidéos théories, c'est la garantie d'attirer un public car les gens aiment les théories. Il y a une forte demande qui a bien évidemment entraîné une forte offre car tout le monde aime les théories. Sauf moi. Enfin, c'est pas que j'aime pas vraiment ça, c'est que je constate de très nombreuses dérives et que j'ai un problème avec les personnes qui entretiennent donc ces dérives. Je trouve également que c'est aberrant d'utiliser le mot théorie car ça va à l'encontre même de ce qu'est réellement une théorie, mais j'y reviendrai plus tard. Critique d'une œuvre car elle ne va pas dans le sens d'une théorie, insultes, harcèlement parfois même contre un auteur, réécriture du canon, bref, les théories dans leurs excès comme tout dans la vraie vie, peuvent malheureusement être un fléau et la licence Final Fantasy n'y échappe malheureusement pas. Comme presque n'importe quelle autre licence, il existe également de nombreuses théories qui tournent autour de Final Fantasy. Parfois intéressantes mais malheureusement trop souvent complètement stupides et dénuées de toute logique. Et à l'inverse des théories que je n'aime pas, j'aime beaucoup la logique, la cohérence, le bon sens, les faits et la vérité et je me suis donc dit pourquoi ne pas mettre tout cela en application pour démonter des théories. Alors on pourrait me dire pourquoi ne pas laisser les gens faire leur kiff, laisse-nous faire nos théories, vite à vie et nous fais pas chier ! Je pourrais en effet, mais non. Car justement, c'est parce que j'aime FF que je ne peux pas laisser faire ce genre de choses. Quand il s'agit de choses sujettes à interprétation, il n'y a pas de problème, c'est quelque chose de personnel. Mais quand c'est pour tordre la réalité des faits, pour la plier à son bon vouloir et faire de la désinformation d'éléments factuels, brisant ainsi les intentions des auteurs, je ne peux juste pas laisser faire. Donc, dans ce nouveau format, l'objectif est de présenter une théorie et de démontrer simplement pourquoi elle est fausse. Mais pas seulement, à l'occasion, si l'opportunité se présente, ce format sera également un support pour parler de procédés narratifs ou d'autres choses du genre. Mais avant de commencer, oui en effet cette intro est très longue, j'aimerais que l'on revienne ensemble sur la définition du mot théorie via la page Wikipédia. Une théorie est un ensemble cohérent si elle prétend à la scientificité d'explications, de notions ou d'idées sur un sujet précis pouvant inclure des lois et des hypothèses induites par l'accumulation de faits provenant de l'observation. Tiens d'ailleurs c'est marrant, il y a une petite section très intéressante sur cette même page Wikipédia. Dans le langage courant, le terme théorie est souvent utilisé par anglicisme pour désigner un ensemble de spéculations sans véritable fondement à l'inverse du sens admis par les scientifiques. Le mot hypothèse est alors plus approprié. Voilà voilà maintenant que c'est fait, c'est parti ! Final Fantasy 4 se passe dans le même monde que Final Fantasy 2. Il existe donc une théorie qui veut que Final Fantasy 4 soit la suite de Final Fantasy 2 et se passe donc dans le même monde. Mais pourquoi ? Quels sont les arguments utilisés par les théoriciens pour appuyer cette théorie ? Ricaro de Final Fantasy 2 est le père de Cain de Final Fantasy 4. Le premier élément se situe du côté du personnage de Ricaro Iwin de Final Fantasy 2, qui est un chevalier dragon qui a un fils, qui souhaite également devenir un chevalier dragon quand il sera grand. Dans les versions à partir de la version GBA, l'enfant est nommé Cain et s'appelle donc Cain Iwin comme le personnage de Final Fantasy 4. Dans la version 3D de Final Fantasy 4, une scène nous montre Cain enfant parler de son père, un chevalier dragon du nom de Ricaro qui serait mort en affrontant un empire. La calamité de Cécile et l'épée de Léon. Dans Final Fantasy 4, après l'attaque du château de Fabule, le roi donne à Cécile une épée appelée Calamité en français et explique qu'elle a appartenu à un chevalier noir qui a séjourné au château. Dans le guide Final Fantasy 4 Seitei Shiryohen, il est expliqué que ce chevalier noir s'appelle Léonard et qu'il a abandonné son épée pour devenir prêtre. Dans certaines localisations, le personnage de Léon de FF2 s'appelle Léonard et il est bien un chevalier noir. La Misidia de Final Fantasy 2 est la même Misidia que dans Final Fantasy 4. Dans Final Fantasy 2, il existe un village de mages qui est le village du personnage de Minwoo, Misidia. Dans Final Fantasy 4, il existe également un village de mages qui porte le nom de Misidia. Une fois encore, dans le guide Final Fantasy 4 Seitei Shiryohen, il est écrit que ce village a été fondé par un certain Mingwoo. Mingwoo est également une localisation de Minwoo dans Final Fantasy 2. Les cristaux du créateur possèdent des données de Final Fantasy 2. Dans Final Fantasy 4 The After Years, l'origine des cristaux est révélée et l'on apprend qu'il s'agit d'une technologie extraterrestre. L'un de ces cristaux sert aux créateurs à collecter des données sur des planètes, données qu'il utilise dans les souterrains lunaires pour recréer des monstres. Parmi les monstres que l'on affronte se trouvent des monstres de Final Fantasy 1, 2, 3, 5 et 6. Voilà, maintenant que les preuves sont exposées, il est temps pour moi de vous expliquer pourquoi non, Final Fantasy 4 n'est pas la suite de Final Fantasy 2 et ne se passe pas dans le même monde. Ricaro de Final Fantasy 2 n'est pas le père de Kane de Final Fantasy 4. Lors des événements du jeu Final Fantasy 2, Ricaro le père de Kane meurt tragiquement en affrontant l'empereur pour permettre à ses compagnons de fuir. A cette époque, bien qu'il soit difficile de définir l'âge d'un sprite, Kane est clairement un enfant. Disons qu'il a à peu près 5 ou 6 ans, 7 ans grand maximum. C'est à peu près l'âge de Kane dans la cinématique de Final Fantasy 4 lorsqu'il se dispute avec Cécile. Il pourrait donc très bien être adopté par le royaume de Baron après la mort de son père. Au pire, il a peut-être un ou deux ans de plus mais vraiment en abusant et histoire de dire qu'il n'a pas été recueilli de suite. Mais déjà, premier problème, où se trouve Baron sur la map de Final Fantasy 2 ? C'est simple, Baron n'est pas sur la map car Baron n'existe pas. Et j'anticipe, non, il est peu probable que les développeurs aient caché le royaume de Baron car il n'avait pas la moindre importance dans le récit. Si un autre royaume existait dans le monde de Final Fantasy 2, vous pouvez être sûr qu'on en aurait entendu parler, que ce soit par les rebelles qui auraient sûrement aimé avoir de l'aide de ce royaume ou par l'Empire qui aurait sûrement voulu l'ajouter à sa liste de royaumes à conquérir. Le royaume de Baron a été bâti après les événements de Final Fantasy 2 alors ? Dans la vraie vie, il fallait en moyenne 25 à 40 ans pour construire un château fort. Kane n'aurait donc pas pu arriver à Baron en étant enfant. Même si on ajoute la technologie du monde de Final Fantasy 2 comme les aéronefs, il faudrait quand même plusieurs années pour construire un royaume et sûrement davantage pour le rendre prospère. Deuxièmement, Kane de Final Fantasy 4 se présente comme étant le fils de Richard Highwind, commandant des Chevaliers Dragons. Les Chevaliers Dragons dans Final Fantasy 4 sont une des 8 unités du royaume de Baron fondée par les ancêtres de Kane. Il n'y a aucune trace de Chevaliers Dragons en dehors de Baron, montrant qu'il s'agit d'une unité spécifique de Baron. Dans Final Fantasy 2, les Chevaliers Dragons viennent du royaume de Deistes, ce qui montre donc que les Chevaliers Dragons n'ont pas du tout les mêmes origines dans les deux jeux et que donc les deux, Ricardo, n'ont pas servi pour le même royaume. Pour finir sur ce point, durant les événements de The After Years, Kane mentionne que son père est mort alors qu'il devait avoir 15 ans, ce qui ne colle donc pas avec le Kane de Final Fantasy 2 dont le père meurt alors qu'il est encore enfant. Dernier point qui n'a pas vraiment d'importance dans l'argumentation, le Kane enfant de FF2 n'est nommé que dans les versions à partir de la GBA et le père de Kane de Final Fantasy 4 n'est lui nommé qu'à partir de la version 3D. Il s'agit donc d'un retcon mais souligne surtout que ce n'était pas dans les intentions initiales de ces histoires. La calamité de Cecile n'est pas l'épée de Léon. Donc dans le guide Final Fantasy 4 Seitei Shiryohen, il est précisé que le chevalier noir à qui appartenait la calamité s'appelle Léonard. Mais chose que je vous ai volontairement omise lorsque je vous ai expliqué cet argument de la théorie, c'est que cette histoire remonte à il y a environ une centaine d'années. Ce qui fait que cet élément rentre donc déjà en contradiction avec le point concernant le fait que les deux Kane seraient le même personnage, ce qui rend donc déjà cet argument complètement caduque. Il est aussi fait mention que ce personnage de Léonard est devenu prêtre après avoir abandonné son épée. Or, absolument aucun élément ne nous permet de conclure que le Léon de Final Fantasy 2 est devenu un prêtre à un moment donné de sa vie. Il n'y a aucune preuve dans le jeu Final Fantasy 2 ni même aucune mention dans Dissidia Opera Omnia qui peut être considéré comme étant la suite de tous les Final Fantasy. Ce qui fait qu'il ne s'agit que d'une spéculation et ne peut donc pas être utilisé comme preuve pour alimenter la théorie vu que ça ne repose sur rien. Ce qui n'est pas présent ou mentionné dans un récit ou par son ou ses auteurs n'existe pas. C'est un argument que j'aurais pu également utiliser vis-à-vis de Baron par rapport au point sur Kane et c'est un argument que je pourrais très souvent utiliser vu à quel point il est universel. J'ajoute également que la Calamité, Deathbringer en anglais, n'est pas présente dans Final Fantasy 2, n'est pas non plus présente dans les armes que Léon peut équiper dans Opera Omnia et bien qu'il peut l'équiper dans Record Keeper, cette dernière s'appelle Deathbringer 4 indiquant qu'elle appartient à FF4. Léon a bien une épée spécifique dans Record Keeper qui s'appelle la Leon's Blade mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas l'avoir nommé la Deathbringer ? La Calamité n'a donc jamais été une arme associée à Léon de près ou de loin. La Misidia de Final Fantasy 2 n'est pas la même Misidia que dans Final Fantasy 4. Alors concernant Misidia, déjà première chose, si je superpose la carte de FF2 et de FF4, c'est plutôt flagrant que les villes ne se trouvent pas au même endroit et que de toute façon, les cartes ne se ressemblent tout simplement pas. Je ne vais pas vous faire l'affront non plus de vous dire que les villes ne se ressemblent pas non plus. Je tiens à rappeler tout de même que dans la vraie vie, les continents ne se déplacent que de quelques centimètres par an, même s'il ne faut pas forcément appliquer ces règles-là à un monde de fiction, bien que je doute que dans ce cas-là, les continents se déplacent plus rapidement. Concernant Ming Wu, fondateur de Misidia dans FF4, une fois encore, ce que je ne vous ai pas dit concernant les infos du guide FF4, c'est que la fondation de Misidia a eu lieu 500 ans avant les événements de Final Fantasy 4. Donc, en effet, 500 ans pour déplacer des continents, c'est peu probable, mais surtout, cette date rentre une fois encore en contradiction avec l'argument concernant Kane et celui concernant Léon. Dans Final Fantasy 4, Kane, Leonard et Ming Wu n'ont tout simplement pas vécu à la même époque, ce qui fait qu'il est impossible qu'ils soient les mêmes que dans Final Fantasy 2. Les cristaux du créateur démontrent justement que Final Fantasy 2 et Final Fantasy 4 ne sont pas le même monde. Nous savons que les cristaux de Final Fantasy 4 sont issus de technologies et que l'un d'entre eux sert à collecter des données. La présence de monstres de FF2 nous montre que le cristal aurait collecté les données de ce monde-là d'une façon ou d'une autre. Or, ce cristal collecte des données d'autres planètes en plus des données du monde de Final Fantasy 4. Car oui, une fois encore, je ne vous avais pas dit qu'en plus des monstres des autres Final Fantasy, il y a aussi des monstres de Final Fantasy 4. Il y a donc des monstres de Final Fantasy 4 qui cohabitent avec des monstres de Final Fantasy 2. Cela pourrait donc laisser penser qu'il y a bien une connexion entre les différents monde de Final Fantasy, mais que le monde de FF2 est un monde différent de celui de FF4. Voilà donc qui prouve que non, cette théorie n'est pas applicable, que Final Fantasy 2 et Final Fantasy 4 ne se déroulent pas dans le même monde. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi tant de choses communes entre ces deux univers ? Pourquoi Minwoo ? Pourquoi Kane ? Pourquoi Léon ? Pourquoi Misidia ? Tout simplement car il s'agit d'un clin d'œil ou de référence. Et j'espère que vous savez ce que c'est, car si ce n'est pas le cas et que vous êtes fan de Final Fantasy, vous êtes mal barré. Car oui, Final Fantasy est une licence qui est connue justement pour faire régulièrement des références à d'autres jeux de la franchise. Que ce soit via des monstres, des armes, des villes ou des noms de personnages. Il est donc très important de prendre en compte le fait que s'il n'y a aucune confirmation de l'histoire, des auteurs, qu'il n'y a aucune preuve d'un lien ou qu'il n'y a pas de logique, retrouver un élément d'un jeu à l'autre ne signifie pas grand chose. Final Fantasy c'est un tout, c'est un multivers avec des mondes qui ont de très nombreux points communs et personnellement je trouve ça passionnant. C'était Azem, j'espère que ça vous aura plu, sans rancune pour les défenseurs de cette théorie et à la prochaine pour d'autres aventures sur la chaîne FF Watchers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501